Les accords de prétendu partenariat économique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique suscitent des réticences de tous les gouvernements et quelles que soient leurs couleurs politiques. En vérité, ce ne sont pas des accords de partenariat. Il s'agit d'une incroyable machine à produire de l'immigration puisqu'elle déclenche immédiatement une baisse des recettes des États concernés et donc de l'action sanitaire, sociale, éducative et d'équipement pour ces pays. Et surtout, une invasion de nos marchandises qui ont pour résultat de tuer l'économie locale, d'augmenter le chômage et de pousser les populations de la campagne vers les villes. Ces campagnes où les agricultures vivrières sont ruinées par les produits de l'agriculture de nos pays. Elles augmentent les productions qui sont monocultures et qui provoquent des dégâts de pollution et une mutilation de toutes les pratiques culturelles traditionnelles de ces régions. Enfin, elles provoquent évidemment l'exil des populations de la campagne vers la ville et de la ville vers l'étranger. Je crois que l'histoire jugera très durement de notre aveuglement, dans un moment comme celui-ci, de voter des accords de cette nature et d'appuyer, de faire cette pression absolument insupportable sur les gouvernements de cette zone.